Bonjour les amis de santé parfaite et divertissement sur ma nouvelle chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et partager nos recettes à des autres, un grand merci. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Elle se rend à la morgue pour faire ses adieux à sa fille et découvre qu'elle est vivante. Le cas de cette mère a provoqué un choc dans son pays, l'Argentine et d'autres régions du monde. Analia, 30 ans, s'est rendue au service des urgences de l'hôpital Perrando de la ville de Chaco alors qu'elle était enceinte de 6 mois. Il attendait avec impatience sa cinquième fille, Luz Milagro. Analia avait reçu un diagnostic de placenta prévia total occlusif, le bébé étant sorti de la queue, il était donc recommandé de naître par césarienne conformément au protocole médical. Lors d'une échographie, ils ont averti qu'ils ne sentaient pas le cœur battre et ont donné naissance à la salle d'accouchement. Une infirmière lui a demandé combien d'enfants il avait et, quand il a appris qu'il en avait quatre, il a répondu, « Eh bien, vous en avez déjà beaucoup un, un de moins. » Bien qu'une césarienne ait été recommandée, la jeune fille est finalement née après une naissance épuisante quatre jours après l'entrée d'Analia dans la salle des urgences. Ils ont tout fait de travers depuis le début. Ils m'ont touché à plusieurs reprises, peu importe combien j'ai insisté pour qu'ils regardent mes antécédents médicaux et ne le fassent pas. Lors de l'un des touchés, j'ai senti qu'ils avaient cassé mon placenta, j'ai informé le médecin et elle m'a dit qu'elle avait tort, qu'elle m'avait fait pipi. « Comment allais-je me tromper ? Je savais ce que c'était que de vider les os, j'avais déjà quatre enfants, a déclaré la mère. » Un des médecins a dit, « Laissez-la l'expulser seul. » J'étais terriblement fatigué, je vomissais quelque chose de vert, je voulais aider ma fille à naître, mais c'était impossible pour moi, a déclaré la mère. À peine deux heures s'étaient écoulées depuis la naissance de Luz quand une infirmière entra dans la chambre d'Analia pour lui demander si elle souhaitait connaître la cause du décès de son bébé. La mère a été sous le choc, son mari connaissait déjà la tragique nouvelle. Luz a été déclarée morte, elle a passé plus de dix heures dans la chambre froide de la morgue. Vers vingt-deux heures, j'ai réagi en disant que je voulais aller à la morgue dire au revoir à ma fille, a-t-il déclaré. Elle a déménagé avec son mari, son frère et sa belle-sœur. Ils ont sorti le tiroir d'une chambre de réfrigération et l'ont mis sur la table. Personne ne voulait voir, ils m'ont demandé de ne pas le voir pour que je ne garde pas le souvenir de cette image, mais je voulais dire au revoir. Quand Analia est entrée dans cet endroit au milieu de tant de douleurs pour dire au revoir à son bébé, elle a découvert qu'elle était en vie. La jeune fille sanglotait à l'étonnement de sa mère qui s'était résignée au pire. Cela fait sept ans depuis ce jour qu'Analia ne pourra jamais oublier, mais son cas est mis au jour pour sensibiliser la population et demander justice. Le petit cercueil blanc était fermé, le père du bébé l'ouvrit et quand il le fit, tout recula. La fille était recouverte d'un linge, la mère a vu sa petite main et l'a tenue. J'ai remarqué que son corps était violet et que son givre s'était formé. Quand j'ai découvert son visage, il me regardait. Il avait les yeux brillants et pleurait, dit Analia. Il pensait avoir des hallucinations, mais il est venu et l'use était en train de s'étirer. Alors il a commencé à crier pour demander pourquoi il avait déménagé, le bébé a commencé à sangloter. « Je suis tombé à genoux sur le sol, je ne pouvais pas y croire », a déclaré Analia. Son frère a tenu le bébé dans ses bras, quand il a pleuré, il a répété, « Tu vivras bébé, calme que tu vivras ». Les médecins n'avaient aucune explication, ils l'ont entré dans un état grave avec un respirateur artificiel. Les parents de l'use avaient déjà reçu le certificat de décès, puis un certificat de naissance, mais avec de fausses données. La mère a remarqué et n'a pas accepté le document. Le père du bébé a été dépouillé de sa motocyclette où il conservait l'acte de décès original. Heureusement, dans le cimetière où il se trouvait pour s'occuper de la procédure pour les funérailles, ils en avaient une copie. Huit jours après leur arrivée aux soins intensifs, l'use subit un arrêt cardiaque. « Ils m'ont appelé pour voir comment il la ranimait, imagine avoir à voir ça », a déclaré la mère. Une tante d'Analia, qui vit à Rosario, a décidé d'envoyer un courrier électronique à une chaîne de télévision pour discuter de l'affaire. Peu de temps après, un groupe de journalistes s'est réuni à l'extérieur de l'hôpital. Dans les médias, ils ont repris à son compte ce qui s'était passé, parlant de la négligence du centre de santé. L'use a survécu à un autre arrêt cardiaque et a été transféré à l'hôpital italien de Bionauer. Ils nous ont dit que seulement 10% du cerveau travaillait et qu'ils avaient déterminé lors d'une réunion médicale qu'il ne donnerait que des soins palliatifs afin de ne plus les attaquer, a déclaré Analia. Elle a refusé d'abandonner, de cesser de nourrir sa fille et d'administrer des traitements, mais elle a suivi son évolution. Alors, à l'hôpital, ils ont répondu à sa demande et une sonde gastrique a été placée pour lui permettre de se nourrir. En outre, il a eu une trachéotomie. L'use était déchargée, dépendait de l'électricité pour rester en vie. Pendant une tempête, le service était suspendu et sa mère devait respirer bouche à bouche. Un mois après le retour de Luz à la maison, son mariage a pris fin et son mari est parti. La solidarité de nombreuses personnes à Bionauer était présente, elles ont envoyé à Analia des canules de trachéotomie et d'autres fournitures auxquelles elle n'avait pas accès. Le gouverneur l'a fait déménager dans son bureau uniquement pour prendre une photo avec elle et son bébé qui a survécu dans des conditions déplorables et avec une aide très médiocre. Analia a vendu des billets de loterie, demandé de l'aide financière et, à l'âge de 14 mois, Luz s'est rendue dans la capitale du pays pour traiter ses passeports dans l'espoir de quitter l'Argentine afin de trouver un traitement qui améliorerait sa qualité de vie. Analia a commencé une relation amoureuse avec l'un des médecins du service à domicile qui est allé chez elle pour aller à Luz. Il a voyagé avec elle et ses cinq enfants. A leur retour, ils se sont arrêtés à Rosario pour rendre visite à la sœur d'Analia accent aiguë, atteinte d'un cancer. Le bébé a eu une infection généralisée et elle est tombée en panne. Elle a été transportée à l'hôpital. J'ai senti que cette fois, je ne réussirai pas. Ils m'ont dit que ça s'éteignait petit à petit. Je suis allé la voir et je lui ai dit, « Eh bien maman, si tu veux suivre maman, elle est là, si tu es déjà fatiguée et que tu veux partir, reste tranquille. » Après lui avoir dit que la machine ressemblait au cinéma. Luz est décédée le 23 juin 2013. Sa mère l'a habillée et l'a tenue dans ses bras pour l'emmener à la morgue. Analia, sa mère et son ex-mari ont engagé une procédure civile en dommages intérêts et dommages moraux pour faute professionnelle contre l'état provincial de Chaco et les deux médecins qui sont intervenus. José Victorino A.Q.N.T.A., avocat en droit de la famille, a déclaré qu'il leur fallait 15,2 millions de pesos, soit l'équivalent de 300 000 euros à titre de compensation. La mère dévastée a dû subir la douleur de perdre son bébé pour toujours après avoir été victime d'un cas de négligence aussi grave. En outre, sa mère a reçu un diagnostic de cancer de la gorge et a perdu les cordes vocales. Son frère, qui l'accompagnait à la morgue ce jour fatidique, perdit la mémoire à cause d'un accident de moto. « Ma vie n'a plus jamais été la même », a déclaré Analia. « Survivez à la nourriture que vous préparez à vendre. Reconnaissez que Luz est venue au monde avec une mission. Dans tout ce qui est laid, il y a toujours un miracle. Un jour, un garçon m'a dit qu'il comptait mettre fin à ses jours et lorsqu'il a vu les difficultés de ma fille à vivre, elle a changé d'avis. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais ça m'a réconfortée. L'histoire de cette mère n'a pas été oubliée, elle mérite d'être partagée pour demander justice et lutter contre les actes de négligence et les violences comme celles dont elle a été victime. Merci de nous avoir visités et n'oubliez pas de vous abonner que le grand Dieu vous bénisse. Bénisse. Abonnez-vous.